En France, on a vraiment une vraie culture avec toutes les races, Normandes, Charolais, Salers, Aubrake, chaque région a quand même quelque chose de particulier, c'est assez intéressant de pouvoir mettre ça en valeur. On en parlait avec Marquette pour la viande 100% française, c'est vrai que c'était une de mes recommandations qu'ils ont suivies et ça fait plaisir ça. Côte de bœuf bernaise, on regarde déjà la couleur, la texture, si elle est bien persillée, la couleur du gras aussi, on demande aussi à s'emboucher la provenance, enfin plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi on m'a toujours appris, quand j'ai fait les colbocuse, les viandes ça s'assaisonne avant cuisson. Fais-y sans beurre, fais-y à l'huile, on va la cuire entièrement à la poêle de toute manière. Bernaise c'est quoi ? C'est échalote, estragon, beurre, oeuf et vinaigre. La seule vraie bernaise qui existe, faut la faire soi-même. Estragon haché, voilà. Et puis quand t'as un dîner et que tu dis, côte de bœuf bernaise, t'as fait la berne à soi-même, d'un seul coup t'es la classe. C'est très intéressant de colorer sur cette face aussi. Voilà. La base d'une bernaise, c'est comme un sabayon en fait, c'est une émulsion de jaune d'œuf avec de l'eau, ça c'est la base. En fait on fouette jamais en rond parce que ça casse l'émulsion, faut fouetter en huit. Je vous dévoile toutes les astuces que m'ont donné les chefs à l'école, je suis trop gentil. Et on va arroser au beurre maintenant. Bon après c'est tout au toucher la viande. La petite technique c'est en touchant ses deux doigts, ici c'est bleu, saignant, à point, bien cuit. Ça c'est beau ça, tu vois. Le repos très important sur la viande rouge. Tranquillement. L'estragon, du sel. On voit bien que la cuisson est belle, enfin, sans me vanter, mais elle est... C'est-à-dire que c'est bien bien chaud à cœur, mais ça reste quand même bien saignant. Je crois qu'on est royal là. Marquette propose exclusivement de la viande origine France dans son rayon boucherie traditionnel. Marquette, le plein de fraîcheur et d'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada